Pour moi j'attendais que l'on verra les se mettre, ça fait que ça change C'est pas grave, tu couperas ça, c'est pas grave Bon bah C'est à ton tour Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec David au David Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes Golièche Exactement, on a un peu loupé l'intro, c'est pas grave Ah écoute, c'est du bel gobelch, c'est du bel gobelch On fait des tests, exactement Alors, pourquoi est-ce qu'on est là ? Parce qu'en fait, cette vidéo et la suite, c'est la tuée de partie, comme on dit dans notre pays Deuxième partie d'un fun deck, mais très technique On l'a dit, attention, ne pas s'y essayer si vous n'avez pas l'équipement adéquat Un deck mage, pierre d'invocation, qui est très 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 funky La première partie se trouve sur la chaîne YouTube d'Oliège, que vous trouverez dans la description Si, s'il y avait besoin de présenter Oliège, Oliège qui est quasiment aussi vieux qu'Earthstone Dans Hearthstone Attention Dans Hearthstone Exactement, exactement Dans Hearthstone Donc voilà, bah écoute, je te laisse présenter le deck maintenant Ah écoute, moi je le connais, je le maîtrise total Effectivement, c'est un deck qui va tempo à fond Donc comme tu l'avais dit toi-même sur la première partie C'est un deck qui ressemble dans sa construction à des decks free C'est-à-dire deux auspices Un match de Santanus pour comboter avec les zones qu'on va voir Pour éventuellement buffer et pouvoir cleaner un peu mieux On pense particulièrement au Cône de Froid Cône de Froid un peu plus boosté Deux savants fous Alors trois secrets Ce qui parfois peut un peu déstabiliser Deux barrières de glace Un seul bloc de glace par contre Et un dupliqué Puisqu'on le verra, la stratégie c'est de gagner au board control Alors deux intelligences des arcades pour bien avancer Il y a un seul acolyte de la souffrance Donc on a vraiment bien besoin de deux intelligences Deux novas évidemment Deux Cônes de Froid Qui est un peu plus original Un Ico de Médif Donc ça c'est pour se relancer une fois qu'on a pu créer un peu de board Deux métamorphoses Comme il n'y a pas de Fireball C'est vraiment la solution pour les grotons En plus de l'éventuel combo auspice funeste On est moins dans l'idée de Burst Donc on préfère vraiment les métamorphoses pour gérer plus facilement Par exemple, le meilleur exemple ce sera Tyrion Par exemple, la Tyrion en palada, on ne sait pas le gérer Et là il y a la métamorphose qui s'en occupe facilement Qui fera vraiment plaisir Deux crash vase Et ça, ils font clairement le boulot On a vu deux robots de son antiques Et bien entendu la pierre d'invocation La pierre d'invocation qui Qui est une carte assez funky C'est une 0.6 pour 5 Et en fait, chaque fois que vous lancez un spell Elle invoque un serviteur aléatoire du même coup Donc il est directement en jeu Et donc évidemment, comme on l'avait dit dans la première vidéo C'est un peu le Frodon du deck C'est le mec qu'on veut maintenir en vie à tout prix Je ne sais pas si tu te souviens de la répiculte Monsieur Frodon ! Oui parce que Sam s'excite toujours C'est de Sam Exactement, oui Comment faire un bon Sam ? Il faut s'exciter J'ai cru à Gollum au début Je me dis que c'est Gollum ça Non, non, c'est Monsieur Frodon ! Si je ne peux pas vous porter Je peux vous porter vous ! Et puis ça y est, il est parti Il l'embarque C'est à peu près ça quoi C'est à peu près ça Donc c'est le Frodon qu'on doit porter Mais qui fera le taf Deux blizzards, deux chocs de flammes Et une Isera Pour ceux qui ne voient peut-être pas les cartes En dessous, c'est tout en double exemplaire Sauf Isera Bien sûr, bien sûr Et donc c'est plutôt du beau jeu Alors, autant chez Oliège On avait vu ça à haut niveau Autant chez moi, puisque ce mois-ci Soyons clairs, j'ai fait ma feignasse Je crois que je suis royalement Rend 12, non monsieur ? Rend 12 Eh ben on va monter tout ça ? Et ça doit être le deck mage J'espère que c'est le bon Maintenant que j'y pense D'ailleurs, je vais peut-être le renommer Pour ne pas me tromper Allez, allons-y On a le temps de façon Ah oui, c'est le deck mage Moi, je vais l'appeler Le Oliège C'est beau ça C'est très beau C'est très beau, c'est un beau nom ça Je valide, je valide C'est validé Donc c'est vraiment un deck Très, 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 très défensif Et au lieu d'effectivement Comme dans le match prix D'avoir du burst On gère Enfin, on veut récupérer le bord Tout simplement Avec les pierres d'avocation Ou Izerra en dupliqué Côte médive, etc C'est un deck technique C'est un deck technique Très technique Attends, je vais venir tes specs Ce sera un peu facile pour moi Hop Mais Mais Je te jure que J'attends avec une impatience Non dissimulée Le fait de pouvoir utiliser La La pierre bien comme il faut Alors j'ai envie de tout virer Sauf le Le savant fou On joue contre un mage Euh A la balade de glace Je pense que c'est le bon choix Je vais simplement couper le son du jeu De mon côté Hop Euh Ouais, ouais, ouais C'est clairement le bon choix Alors Ça me fait penser qu'on n'a pas fait De test son Dis donc J'espère qu'on t'entend bien J'espère que m'entends bien Effectivement Ben regarde Sur ton retour J'ai l'air d'être assez haut Non ? Ouais Ça m'a même l'air Aller un petit peu trop Écoute du coup Je te diminue Mais juste par principe N'y vois rien de personnel Voilà Voilà Ouais J'ai souvent ce problème là Tout est trop grand chez moi Oh Rien Allez placer On ne part pas là dessus Il y a un truc Que je voulais te parler Depuis un moment Mais C'est ton micro relevé Qui fait antenne Je trouve ça assez funky On fait On fait un petit Un petit savant fou Dans le savant fou Exactement On ne sait pas Qu'est-ce que ça en passe C'est un match Pise Un match tempo Oui l'antenne Mais Un autre micro Qui est là devant moi Tout simplement parce que J'ai des problèmes De soin avec l'autre En fait Des problèmes De grisillement Ou autre Alors bon On le trade ou pas Ok Donc là Il nous a fini une info C'est que c'est un Match tempo Avec le portail Donc globalement On va devoir jouer défensif Donc je pense que le trade Ça me paraît C'est une bonne idée Du coup Comme on a encore rien Dans la face Est-ce qu'on va chercher De la carte Sachant qu'on a déjà Un T4 potentiel Ou est-ce qu'on Mets à la dure Notre barrière Attention que On n'a pas Pioché avant Donc si c'est Un contre-sort On est baisé Donc on aurait peut-être Du pioché avant Pour éviter ça Ouais Après je pense La plupart du temps Sans entité Donc à toi de voir Si t'as les baux Ou pas Ou est-ce que tu dis Bah je préfère éviter Et je pièce avant J'ai l'impression Que c'est un contre-sort C'est pas un contre-sort C'est pas un contre-sort Voilà Dans le fion Mais c'est ma faute J'ai envie de te le dire Il fallait être une chance avant Non On a Ouais ouais J'ai joué trop vite Du coup ça nous fait Un tout mauvais tour 4 Tout mauvais tour 4 On a une barrière de glace Oui et non Oui et non Parce qu'on sait Que c'est une entité Donc on aurait quand même Pas mis le crash vase Le tour d'après On aurait mis potentiellement Le savon Donc c'est pas Potentiellement trop grave A voir si on veut L'hospice maintenant Peut-être pas Qu'est-ce que t'en penses Mike C'est tellement bon De lui garder l'hospice Dans sa face Pour plus tard Moi ce que je me dis C'est qu'on pourra envisager Le bloc de glace ici Prochatour Il remet un petit peu de bord Et puis là on lâche l'hospice Gentiment Et on peut remettre Une barrière en plus Vu qu'il aura claqué la barrière Et vraiment Lui donner l'hospice Ça lui fera tellement mal Plus tard Tu te dis Ça peut aller vite Il faudra se méfier quand même Ok Donc là malheureusement Pour nous Il met pas du trop gros bord On nous respire Un petit flou de bord De T2 Quelque chose comme ça Là il met seulement ATA C'est un petit peu dommage Mais du coup Mais du coup Est-ce qu'on met quand même Le crash vase Pour un peu l'embêter Pour lui donner peut-être Envie de s'étaler Sans prendre trop de dégâts Non mais si tu mets le crash vase Non mais si tu mets le crash vase Ça va activer l'entité Exactement On lui donne Donc dans ce cas là Qu'est-ce qu'on fait Puisque Je pense qu'on préfère L'hospice Et directement lui donner L'hospice avec l'entité Ah oui Elle s'active de suite L'entité Si tu lui donnes Mais tu veux le faire maintenant Parce que je me dis On peut remettre une barrière Et puis on se dit Ok on reprend quelques dégâts Je pense qu'on le met maintenant Comme ça Sur le tour 6 On enchaîne sur crash vase Vu qu'il aura le temps De rien poser Ok Enfin il aura le temps De rien poser Non il pourra reposer Mais c'est pas grave Je pense que ça se fait Quand même vachement bien ici Ok Bon on lui ping sa face alors Non je pense que Je pense que tu rejoues une barrière Ouais Tant que t'as le temps Tant que t'as la tempo Et là Là c'est un peu désagréable Evidemment Lui il est pas trop content Alors Ah mais si Cette carte en main Ok il avance Tidric Azur Ça nous arrange pas tellement Qu'il pioche On est en bien Plutôt qu'il s'étale Pour pouvoir utiliser Des sorts tout simplement Pas grand chose à faire Ici pour nous T'en penses quoi Qu'est-ce que tu as envie de faire On a nos spells de glace Mais jouer métamorphose Sur ça C'est trop léger Ouais bien sûr En même temps Jouer crash vase C'est juste Par éducation Alors Mais n'est-ce pas le moment Quand même de poser crash vase Je pense qu'on le fait quand même Exactement On ira pinguer le tour d'après Le Dric Azur S'il fait le trade On va voir Peut-être qu'il va simplement Claquer aussi un canon Et le gérer avec des sorts Et dans quel cas On pourra peut-être faire Un bon shock de flamme Le tour d'après Si en même temps Un petit autre tour sac Je sais pas Il faut voir Ce qui est sûr C'est qu'effectivement Métamorphose On va garder ça pour Anthony Das Et le Dr Boom en face Moi ok Il le fait la fireball C'est toujours ça Qu'on prend pas dans la face Est-ce qu'il fait quelque chose d'autre Pour 3 Parce que là finalement On n'a pas encore pris Beaucoup de dégâts Ouais clairement Là on est très très bien Il y a encore la deuxième barrière Qui n'a pas été activée Là on peut le faire gentiment Au compte de froid Et garder nos plus grands Nos plus gros sorts On pourrait partir là dessus Le shock de flamme C'est vrai que c'est un petit peu Dommage de le claquer maintenant Après ça a géré instantanément Le bord Donc ça peut aussi Se faire dans le sens Où s'il pose Anthony Das Le tour d'après Bah on peut pas non plus Gérer le bord Et Métamorphose en même temps Les deux en soi Sont intéressants Je pense que tu peux Autant shock de flamme Que kound de froid Si tu fais kound de froid Tirer pingil Le drac azur Alors peut-être Oui Ok je pense qu'on peut On peut partir là dessus Ouais On a quand même pas mal On a eu les 3 Les 3 dégâts de zone Ne vous inquiétez pas Ceux qui regardent la vidéo Davido David Va bien avec son vidéo Un peu plus concentré Non mais c'est moi qui joue On joue la gagne On joue la gagne Ah non mais là C'est pas pour rire Bon là il est allé chercher De la carte Avec l'adjudicateur Mais déjà quel nom de carte Adjudicateur C'est beaucoup trop sérieux Ça comme nom de carte Mais tu joues un deck fun Et en même temps tu te regardes Oui mais j'aime bien quand même gagner Ah non mais il dit ça Le but du jeu C'est pas parce que c'est un deck fun Qu'il faut pas essayer De le jouer à fond Du coup Du coup c'est vrai que ça On a quand même un peu envie De dégager le board Exactement On peut le faire au Blizzard Tranquillement Je pense que si tu le fais au Blizzard Ce qui est important C'est peut-être d'aller Hero Power L'adjudicateur Pour éviter que ça le copie Directement Parce que si tu fais Blizzard Et puis Ping Et qu'il joue à dupliquer C'est rare le dupliquer Mais ça arrive dans les matchs tempo Bah tu serais déçu Puis filer ces deux cartes là Qui seraient très très rentables Pour lui clairement Ah oui on clean tout maintenant On est bien d'accord Oui voilà voilà Bon il a quand même Neuf cartes en main le garçon On manque de pioche Là on arrive pas à suivre Au niveau de la pioche Ça c'est un petit peu dommage Quand même Mais on tient On tient Ça c'est une carte un peu compliquée Pour nous C'est un peu plus embêtant On a l'acolyte quand même Niveau pioche Après encore une fois Comme tu l'as dit On a beaucoup de poids de vie Donc c'est pas trop inquiétant A ce niveau là C'est pas comme si on était vraiment Sous pression Ah ok Si on jouait notre acolyte Et qu'on le pingait Je pense que c'est le moment Même si on a envie de geler Je pense qu'on va déjà Piocher premièrement Parce qu'au moment On serait sûr de piocher deux cartes Ah Double métamorphose Est-ce qu'on veut geler maintenant Du coup Je l'ai je pense pas Métamorphose à 6-6 Ça pourrait être une option Vu qu'on a les deux Vu qu'on a les deux ouais Même si on sait Qu'il reste un boom Et un tonidas Bah on pourrait très bien se dire Bah je métamorphose pas le boom Y'a un poids de différence Un poids de dégâts Y'a un poids de vie Et de toute façon Peut-être qu'il les jouera pas assez tôt Tu vois donc Je pense que c'est peut-être Le play le plus intéressant ici Ok Et là c'est vrai que le Le DPT Comme on le dit Dommage par tour Oui parce que Les gens disent souvent le DPS Mais le DPS C'est dans WoW C'est dans le RPG Exactement Et là Là tu vois il se sent à l'aise Il est détendu Et Je pense à un truc quand même désagréable Tension contre-sort Ouais Il faudrait quand même Faudrait quand même qu'on joue Nova certainement avant peut-être Ouais Ouais Il vient quand même de se faire Plusieurs fireballs Le garçon Il a claqué quoi Deux spells Ouais Donc il a trois spells Non deux Deux Attends Antonidas Il a joué un secret pour deux Ah oui non Trois spells Attends Oui un secret Le projectile Et l'éclair Oui trois boules de feu Ça c'est très embêtant pour nous quand même Donc tu pars sur la Nova Tu joues évidemment celle de droite Pour faire croire au top deck C'est ça Et puis on va Bien vu Il y a du flare La métamorphose qui est jouée Et Il nous reste trois points de mana Donc on part sur quoi ici Un petit ping bien gentil De sortir à trois Exactement Et voilà Et là On est toujours à 32 points de vue Techniquement Poids de vue ? 32 points de vue Pardon On me bafouille On me bafouille Il sort l'artier Il se laisse pas faire le coquet Oui mais au moins Ça nous donnerait une bonne raison De jouer De jouer le robot de soin Ah Ah ça on l'aime bien celle-là On l'aime bien Après il faut vraiment Essayer de la jouer intelligemment Ici Ici sur la joue Elle va se prendre une boule de feu C'est certain C'est certain qu'elle va se prendre une boule de feu Crash vase robot de soin C'est pas C'est peut-être le plus intéressant C'est ce que je suis en train de me demander Oui je pense que c'est le plus intéressant ici Allez go On revient full life On a quand même deux créatures Et ce qui pourrait être bien C'est d'envisager la pierre d'invocation Avec peut-être un écho de médivre Pour tourner après Si on garde un petit peu de bord Mais ça m'étonnerait Ici il va quand même Essayer de tout clean Ceci dit il a de moins en moins de cartes Ah il est donc Le canon est king Et il passe Il passe Il passe Ok Nous aussi on a ce problème de cartes quand même À ne pas digiger Ouais 10 cartes à 10 On les a Les pierres d'invocation sont là Qu'est-ce qu'on fait On fait Pierre d'invocation Savant fou Et Nova Je pense qu'on n'a pas trop le choix ici Je vois mal partir sur la choc de flamme Les coups de médivre n'a pas de sens Donc ouais pas le choix On va la jouer comme ça C'est un petit peu dommage On n'arrive pas à la rétabliser suffisamment Vu qu'on n'a pas de dupliqué en place Mais avec le savant Si je n'ai pas de bêtises Ce sera le dupliqué qu'on va récupérer Ouais c'est correct Qu'est-ce qu'on récupère Oh c'est correct Bon ça se ping Mais c'est correct Mais il ne peut pas la gérer Il ne peut pas la gérer Donc on pourra quand même faire un trade avec Oui tout à fait Et la boule de feu sur Évidemment La pierre d'invocation Ok Donc là il y a déjà 3 ou 4 boules de feu Qui sont passées On n'a pas Je n'ai pas compté exactement Et il balance le garçon Il balance Je t'avoue que je n'ai pas compté non plus C'est une erreur On aurait dû compter Ouh Ça ça va peut-être l'embêter encore plus Ça va l'embêter Mais si on la joue maintenant Est-ce qu'il ne risque pas de se faire défoncer Oui Il aura quand même encore une boule de feu je pense Donc il devrait pouvoir la gérer instantanément Après si on trade le savant On va récupérer certainement le dupliqué On a joué 2 barrières et 1 bloc Oui On est d'accord Donc il reste que le dupliqué Donc on pourrait activer le dupliqué Et il zéra Maintenant Ou alors tu veux choc de flamme ? T'as envie de choc de flamme ici ? Ouais le truc c'est qu'on n'a pas d'autre AOE Donc je me dis Tu peux honnêtement tu peux C'est loin d'être dégueulé si le choc de flamme Allez trade le savant droit 3-6 et le choc de flamme Peut être une autre option Que il zéra Clairement Les deux sont très très bons Écoute on va partir là dessus Juste pour lui saper un peu son moral Parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de dégâts Et avec un peu de chance Il mettra un board un peu plus faible Il ne pourra peut-être carrément pas gérer il zéra Après s'il la gère c'est pas trop grave On la dupliquera Mais c'est ça C'est quand même 10 points de vie Donc 12 points de vie On ne prend pas dans la face quoi qu'il arrive A moins qu'il joue une métamorphose On peut vraiment se dire Ouais mais ce petit zéra Là il ne sert pas à grand chose dans le deck On va voir vraiment ici Que c'est une carte importante Ah oui 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 Ça peut être Ah 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 Réveil d'izéra Excellent Tu disais qu'on n'avait plus d'AOE C'est le retour On a quoi tempo Double boule de feu Il va être déçu Oui là toutes les boules de feu Ils sont passées Torche la torche C'est parti J'ai pas compté Il y a eu trop de boules de feu Sur cette partie Et double zéra Et là c'est la déception Et c'est peut être le rage kit A sa place je parle Je m'en vais Je suis déçu Ah c'est malheureux Parce que du coup On n'a pas pu Bon on a activé une fois la pierre Mais Après là c'est un petit tampon C'est à dire que le mec A été obligé de la gérer Ça l'a embêté quand même Et il a dû reclaquer une torche Sur la croisée Qui avait été invoquée Donc elle a quand même fait un bon travail Alors on l'avait déjà dit C'est pas un deck let game C'est un deck super let game En fait J'ai ton retour x-plate Moi je vois ton retour x-plate Et j'ai l'impression que ça lag un petit peu Est-ce que c'est moi Ou est-ce que c'est mon chez toi Rassure moi Non c'est bon Ok j'ai eu peur On sait jamais Non mais je te fais confiance C'est peut-être Skype Non c'est Ah tu m'as fait peur Non la vitesse Tu m'as fait peur Tu m'as fait peur Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que ce sont Chasseurs Bah là tu vois du coup Compliqué Le match n'est pas gros Comme on les aime J'ai presque envie de tout garder Sauf le bloc de glace Le bloc de glace C'est sûr qu'on l'enlève Le Talnos Peut se garder Où il y a le robot de soi On le gardera d'office Moi souhaitez peut-être le Talnos Que j'ai hésité à ta place Mais je me dis C'est de la pioche C'est de la pioche En plus on a la pièce Donc pourquoi pas Peut-être même le jouer Le jouer savant T1 Talnos T2 Exactement Ça se garde clairement Allez c'est parti Allez le savant qui est joué Après c'est peut-être un chasseur mid Également On en voit moins Mais ça existe Oui oui Je t'ai impressionné Avec mon attaque fulgurante Non mais tu m'as fait peur Ah c'est la puissance Ça fait ça à tout le monde Parce qu'au fait J'ai regardé sur l'écran Le retour Et je me dis Mais c'est pas lui Parce que je vois pas l'animation Mais il y a un petit Il y a un petit délai Tu vois Alors Qu'est-ce qu'on fait du coup ici On va lui péter sa rampante Tout de suite ou pas Et on ping un des repop Ou on met Moi je pense qu'on a tout envie De mettre le Talnos Vu qu'on a pas de tour 3 Et on va dans sa face Je pense qu'on peut partir de la tête Je pense pas qu'on a besoin De gérer la rampante Pour le moment Techniquement on cogne plus fort Que lui pour le moment Ouais exactement Après le Si il y avait le danger du métro chien Ce serait sur le tour 4 Donc c'est pas encore le cas Donc pas ce danger Le petit dioc qui sort On a double space Ici on a rien pour comboter avec Ici on a le compte de froid Mais c'est sur le tour 6 Euh donc Quel est le programme C'est un peu désagréable quand même On irait trade comme la rampante du coup On irait la ping et trade une A Je pense que c'est encore un des trucs les plus efficaces Ok c'est parti C'est la barrière de glace Donc ça va tempo C'est bien Barrière Attention on a 2 dans le deck Donc très très gênant ici Ok on arrive pas à le gérer pour le moment C'est gênant On a le cone Mais si on le joue On a plus pour le Pour le space Après on peut y aller en mode bourré A double space ici Mais alors ça veut dire que le reste On doit se le faire à la dure Et ça veut surtout dire que ce tour ci N'aurait rien à faire Et puis derrière on peut mettre robot Et se mettre pas mal Après Est-ce qu'il reste de les gérer Je pense pas honnêtement A moins d'avoir une marque A moins d'avoir une marque et un ordre T'imagines S'il gère les deux S'il gère les deux C'est un petit peu gênant C'est un petit peu désolant Surtout qu'à ce moment là Il ne part pas dans la tête Attends Il va gérer les deux C'est une blague Et chouette l'autre Oh non Oh non C'est un dégueul, ne fais pas ça On a évité 7 dégâts déjà Oui Après c'est ça On évite quelque part 14 points de dégâts Ce qui doit être dégueu Mais c'est une déception Si c'est la chouette C'est plus embêtant Attends parce que S'il s'arrête là Waouh C'est bon Là ce qui s'est passé C'est que le monsieur en face Il a quand même perdu 7 points de dégâts Je ne sais pas si il en a eu conscience Il s'est bien losé en fait C'était un bon play Dégulasse Bon bah on va les garder Du coup les robots On est parti Bah oui parce que là Techniquement on n'a absolument pas besoin Non il s'est vraiment viandé Autant maximiser les dégâts Dans ce cas là Bien sûr Bien sûr il fallait aller full face Si tu ne gères pas les deux Aucune raison de commencer à faire du trade Au rêve Au rêve Au rêve Qu'on n'aime pas dans ce deck Il y a beaucoup beaucoup de sort On n'aime vraiment pas le voir Et bien Pingo rêve Attends Déjà Est-ce qu'on n'irait pas Est-ce qu'on a peur de quel piège ici Est-ce que c'est un givran Si c'est un givran On peut peut-être jouer directement Le savant pour 4 Si c'est un explot Est-ce qu'on l'active On peut l'activer Ça a l'air d'être un piège à serpent Du coup Oui C'est un piège à serpent Certainement Du coup on ping au rêve Bien sûr Pour le choc de flamme Peut-être au château Ça aurait pu être le piège à fléchette Le truc qui met ça Oui C'est horrible comme carte Je n'aime pas du tout Donc là On sait que c'est certainement un piège à serpent On irait d'abord taper Par exemple la savane Et on peut faire un choc de flamme Pour presque tout gérer Sauf les deux yens On n'oublie pas qu'on a La jolie petite métamorphose aussi On a la métamorphose également Qui peut être intéressante Effectivement On métamorphose ? Ça peut être une option Après on pourra aussi se dire On fait ce play là Et on garde métamorphose Pour le tour d'après Ça peut être redescend Parce que si tu fais métamorphose Comence qu'on gère au rêve On ping déjà au rêve On peut encore lui mettre deux dégâts Et on finit au ping au rêve le tour prochain Donc autant Autant plutôt Savant dans la 6-5 Choc de flamme Et gérer Parce que là tu feras Proc le piège à serpent Oui ok Allez comme ça c'est fait C'est un petit peu au dessus Parce que là il restera 64 points de dégâts sur le board Alors quand je gère au rêve En laissant au rêve Il restera 5 Plus les serpents Au moins ça c'est fait Comme tu dis c'est fait Le du piqué est en place Bon bah flamme strike alors Flamme strike clairement On a blizzard pro le prochain ato Pour gérer On va pas prendre trop trop cher On a double rebond Donc on peut vraiment Là jouer comme ça Et au moins Là on avait le trade facile Sur la savane Et si j'ai une deuxième On pourra claquer Cette métamorphose là Là le coût de froid Là le coût de froid Qui fait clairement le boulot Le blizzard tu veux dire Où tu veux vraiment jouer Le coût de froid Là je me dis que le coût de froid Il est quand même pas mal Après maintenant Vu qu'il va te poser Un cas quand même serviteur Ça va être blizzard Certainement Pour absolument tout gérer Oui le coût de froid Pouveau être très très bon Également ici Il était pas mal Allez Blizzard Alors Malgré qu'il nous agresse beaucoup On a une bonne nouvelle C'est que le dupliqué est en place Et si jamais il vient de trade Nos serviteurs Ce sera De faire un robot Qu'on aura dupliqué Et si on le fait pas On peut peut-être rapidement Choper l'écho de mes div Et dans quel cas S'il gère pas les robots On pourra en récupérer deux Donc ça pourrait être Excellent dans les deux cas Ok c'est parti Il a l'air de jouer Une très très agro Avec le cavalier Donc généralement Ce joueur de liste Va jouer à Oh Robot ou crashvase Ouais Robot je me dis C'est plus safe On ferait robot Crashvase un tour d'après Allez On peut partir là dessus Et ici tu fais quoi Tu joues l'acolyte Euh En soit On pourrait le jouer On pourrait le jouer En soit C'est pas du tout un problème Je pense Même s'il va le dupliqué Je le vois mal Taper dans l'acolyte Je le vois mal Aller trade l'acolyte Le forme Oui ceci dit Vaut mieux ça peut être Qu'un bloc de glace Exactement Exactement Mais lui il était sûr Que c'est un Un bloc je pense Il est vraiment 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 Full face Un garçon Il a bien raison S'il s'amuse avec ses decks Ah oui Mais il est full face Il se fait plaisir Le monsieur Alors on récupère Une barrière Euh On a du cône On a pas mal De possibilités Ici Alors cône de froid Au milieu Ouais Et tu partirais Sur quoi derrière Je ne sais pas encore Attention que ce soit Pizzazard Ça pourrait être Très gênant également On aura envie D'étrer le leok Donc d'abord Peut-être tapez La 3-3 dans la 2-4 Voir si c'est pas Un piège Givrant en plus Comme ça Notre 3-3 Notre robot dans le leok Allez on va voir Non Ok donc ça doit être Un piège explot C'est un explot Donc du coup On gèle On gèle exactement Bref Alors est-ce qu'on l'active Maintenant Est-ce qu'on pioche au passage De façon de dupliquer Qu'est-ce que tu en penses Moi j'ai certainement Envie de crash vase Et de ping le tour d'après Ce tour-ci Et puis de faire Juste crash vase Je veux dire Et de faire robot Et barrière le tour d'après Mais d'abord Soit tu actives le secret Maintenant Soit tu l'actives Le tour d'après Comme tu penses Ouais je l'activerai maintenant Ok Depuis l'explos On s'y attendait Logiquement Et le crash vase C'est parti C'est un peu le problème De ce deck C'est que des fois Les pierres de vocation On a du mal À les sortir Effectivement Contre ce genre De deck aggro C'est plus une carte Qui va être vraiment rentable Dans les match-ups Mid-control Là on sait Qu'on va pouvoir Robot Waouh C'est top pour ça Ça c'est très étonnant Tiens Il veut tempo Un petit peu aussi Mais crash vase Dans une liste aggro Ça n'a pas beaucoup de sens Donc ça c'est une erreur De jouer dans son deck Alors là je pense Qu'on est quand même À 7 points de vie On est quand même Obligé de jouer Exactement Le robot La barrière Et le ping Et on passe On aurait peut-être pu Très d'avoir pour les piocher Mais dans tous les cas On sait qu'on allait faire ce play là Est-ce que je n'y vais pas Direc dedans Oui 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 Tu trades Mais c'est pour ça que je disais Que tu n'aurais peut-être pu piocher avant Mais ça ne change rien On n'aurait pas eu de meilleure play ici Je ne pense pas Et ici pareil Je le finis Oui oui tu finis Tu finis tu finis Comme ça Ça c'est géré On ne sait jamais Si il récupère un silence Et qu'il veut nous remettre Des dégâts derrière Après l'avantage C'est qu'on a récupéré Encore une deuxième barrière Là la métamorphose Qu'on a gardée déjà Elle va être utile Et là Est-ce qu'on oserait déjà Sortir la paire de la vocation Ça pourrait Honnêtement Je pense que tu peux Je pense que Ce n'est pas du tout un problème Il a joué De lâcher les chiens Donc on peut On peut se faire plaisir Là Clairement Allez go C'est pas mal C'est pas mal C'est solide On va lui piler la face Tu les mets Ok tu fais le trade D'ailleurs le mouton C'est une bête Qui récupère ou pas Oui oui C'est une bête Donc tu as bien fait Oui oui Marc du chasseur Tu vois ça sent La trouille Parce que là Si tu le gères pas Si le mec est bon Il a double ordre de tuer Et tir réflexe Et nous tuer Et un petit tir du cobra Là je suis plutôt Étonné Bon c'est Laurent Qui fait ça J'imagine J'ai pas l'habitude De voir ça On l'adore Le tir du cobra C'est une bonne surprise Euh bah du coup On va Tu veux qu'elle soit La pire de la vocation Peut-être Et jouer Isara Oui tu me dis On a un petit truc En plus Ça risque pas Mais J'espère qu'il va pas nous tuer Quand même Ah il vient de nous dire Bien joué Parce que sur l'heure de tuer Tire réflexe Et repouvoir Ouais c'est terminé Ça met Ça met 8 Ouh Bref Pour remonter le robot Ah il faut pas qu'il nous tue maintenant On tient On tient On tient On tient Ça c'est la chouette C'est quoi Pourquoi il nous le gêne Parfait Mais c'est vrai En plus On savait qu'il pouvait pas Qu'il n'avait pas le détail directement Enfin on savait qu'il y avait cette pièce dans sa main Il avait tué notre Yeti Donc c'était logique On remonte On rejoue le robot Ah oui Et on a quoi C'est Ah mais c'est le petit tonne dans plus C'est bien Le beau jeu Le beau jeu On le rejoue Est-ce qu'on lui frostre Ah on peut Qu'est-ce que tu veux là A ce moment là on avait gagné La victoire Elle est belle Elle est belle C'était le beau jeu Ça s'est bien mis pour nous Voilà Ça s'est bien mis pour nous Ça s'est bien mis ouais Est-ce que Est-ce qu'on a encore le temps d'en faire une Est-ce que tu as encore le temps On peut faire une en espérant que ce n'est pas en contrôle alors Mais on peut en force Allez Ouais vas-y Allez Go Alors je dis ça parce que En fait Oliash a un stream Qui doit commencer dans pas longtemps Et un fameux stream d'ailleurs Euh là je vais faire 3 heures de stream Et puis genre restreamerai Neuf heures un peu plus tard Donc oui pas mal Pas mal d'heures de stream là Euh Mais allons-y allons-y Ah t'es déjà en recherche T'as pas fait des vitamines Oui oui t'inquiète J'ai mangé une bonne assiette de pâtes Je suis au taquet Et dis J'ai pas mangé des frites ce soir Exceptionnellement Dis T'es un sportif toi à la base A la base Comme tu le dis C'est très bien de le dire à la base C'est excellent ça Oula J'ai envie de tout Un peu moins ces temps-ci Tu Euh oui en vire tout C'était quoi ton Tes sports de base toi Euh Le foot La natation principalement Ah oui Foot et natation Et toi tu Est-ce que tu étais un sportif Euh oui Là les mecs qui sous-entendent Tu n'en es plus un T'as vu Non non mais c'est une réalité Moi je faisais 4 à 5 entraînements Par semaine en fait Deux ? Karaté mini foot Mais avant c'était foot Ah c'est pour ça les gars C'est pour ça Oui c'est un peu la déconnade Et moi je fais un peu Un peu de muscu Un peu footing Vélo VTT J'ai eu aussi une période de muscu Mais j'ai l'impression C'est le vrai J'ai l'impression d'avoir tout perdu C'est un peu le cas Mais Moi j'ai un frangin Qui était à fond dedans Et en fait moi j'ai pris J'ai pris plus de 10 kilos L'année de mon mariage Comme quoi la légende est vraie J'étais arrivé dans la trentaine Tout nickel Et boum Ceci dit L'imbécile Notre adversaire nous fait un début très très mou D'ailleurs Pas de croissance Pas de croissance ici Donc c'est une bonne nouvelle Ah c'est pas d'accélération Qu'est-ce qu'on fait ? On part sur le bloc de glace Ou sur la barrière ? La barrière est toujours mieux en début de partie Au moins t'es sûr d'avoir le D'avoir un effet utile Les whip Ouais parce que si tu l'as en fin de partie Il peut passer par au dessus Avec des sorts tout simplement Et l'ignorer Donc ouais Donc là pour lui Dès qu'il va voir le Certainement un druide ici Peut-être au rêve Ouh saccageur C'est une liste agro C'est un druide agro Donc bonne nouvelle pour nous Enfin bonne nouvelle Ouh là 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 Le top deck Il est dégueulasse On le calme direct Ou au contraire On le rend sur le deck Parce que je me dis Soyons fous On prend les dégâts Mais en fait il s'annule Et puis sa créature On lui gèle sa créature Le problème C'est que là On a rien pour geler ici Mais au pire Si le tour prochain On a pas de quoi faire On prend quand même Oui pour les dégâts Je pense vraiment Qu'on va pas jouer avec ça Je pense qu'il faut Se mettre trop trop bien ici Oui Tu veux pas jouer avec la bouffe ? En fait on aurait pu le faire Éventuellement Et en cours On ne serait peut-être pas Si on avait une nova Kuhn Vraiment des cartes Pour temporiser Mais là on n'a pas Cette main de temporisation Très propre En gros la façon De temporiser ici Ça va être de mettre Notre tête devant Et dire tape dedans Mais c'est pas ce qu'on veut Je sais pas si t'as vu Mais il a perdu Un gardien du bosquet Effectivement Très très bonne nouvelle Pour les auspices Ah ça Et déchiqueture et racine Exactement Il a quand même claqué Double carte Pour une invasion Plus un saccageur En fait il vient de perdre 5 cartes Exactement C'était un bon play C'était un bon play C'était propre Clean Et là On va de faire récupérer Le dupliqué Avec le savon Vu qu'on a déjà Une barrière en place Oh il est talentueux Le garçon On va temporiser le deuxième Comment est-ce qu'on le temporise D'ici Et ben On temporise pas On va chercher de la carte Tu vas chercher de la carte Moi j'aurais envie de crash vase Honnêtement Moi je trouve que crash vase Très très gênant Pour lui Oui c'est vrai C'est vrai Tu as raison Parce que crash vase Et comme ça je me dis Que si le prochain tour On pioche On pourra peut-être Aller chercher directement Une nouvelle à jouer instantanément Ce que tu pourrais même faire C'est de trade le savon Pour récupérer Double crash vase C'est ce que je me dis Après de toute façon Il va aller le gérer Mais imaginons un balayage Ou autre Là au moins on assure Allez c'est parti Ça c'est rigolo Moi pour lui Je pense que lui Il va pas aimer En tout cas On a eu quand même Un bon départ J'ai pas fait attention A ce qu'on lui a cramé ici On peut voir de historique On a cramé Oui oui Balayage Régissement Et jongleur Donc régissement Qui est une bonne nouvelle Un régissement Qui est parti Oui oui Moi je regarde jamais Et puis je regarde après Le tour J'ai fait une mauvaise habitude Ah oui C'est du bon Du bon cancer Il va falloir geler Tout ça quand même Ce serait bien De choper une nova Donc là on va piocher Quand même 3 cartes Sur le compte de l'intelligence Ou choper directement Un blizzard peut-être Oh le blizzard de la beauté Ah le blizzard gentiment Je pense qu'on va pas prendre de risque Et on lui crame de la carte Et on repère 3 Un char araignée Un druide de la griffe Et le deuxième gardien du bosquet Donc grosso modo L'hospé ne sera pas géré Autrement que par des dégâts Oui C'est ce qu'on aime Le déchiqueteur Il ne reste déjà plus 11 cartes dans le deck Et plus grand chose en main Et il active seulement la barrière Pareil la barrière On l'avait encore Et on a le code de froid Si jamais Non mais je pense que Je pense qu'on va se faire plaisir Sur cette game Alors alors C'est dommage qu'on a pas un gel On aurait bien voulu faire Sauter encore des cartes Plutôt que de choc de flamme Vu qu'on a le flamme strike Si on joue le bloc de glace On sait jamais sur une bêtise Bloc de glace On peut jouer le savant fou Ça fait 5 Ah il nous manque un Il nous manque une ressource Ou alors simplement On lui met crash vase Et on lui ping On lui ping Une créature Ça Ce que tu peux même faire Tu pourrais même Claquer l'hospice En mode bouclier Tu vois ce que je veux dire Lui forcer à les taper dedans Je pense qu'il y a 3 plays Tu as le play choc de flamme Oui Ou alors tu as le play crash vase auspice Ou alors le play bloc de glace auspice savant Les 3 sont intéressants Les 3 sont barrants Comme tu le sens Crash vase Crash vase auspice C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo C'est ça qui me faisait peur C'est pour ça C'est vraiment qu'il fallait jouer défensif Sur le play Donc là ça veut dire Qu'au niveau des cartes Il a perdu énormément En soi sur le papier Le choc de flamme Était mieux Sur le papier Sauf qu'il est tellement Proche de la faite sonnec Que claquer ces cartes là Était juste Trop fort pour nous C'est sûr qu'il pourra Tout simplement pas Nous finir Là la game Est certainement gagnée Je pense C'est fort probablement On n'a pas vu les tréhants D'ailleurs On n'a pas vu encore les tréhants Après c'est souvent joué Maintenant en un seul exemplaire Oui Vu que Les listes qui marchent Le mieux en ladder Comme ça en druid agro Jouent souvent une seule force De la nature Parce qu'il joue Également au raid Et là il va être obligé De le trade Oui Du coup on va pouvoir Refaire tomber des cartes Et là en fait Il va s'en rendre compte Et il va re-echer Je pense Ok il va face Et il va partir Probablement Ou alors J'allais dire Peut-être la force de la nature Mais non Il ne la joue pas Elle n'est pas jouée Alors Akali King L'avantage de ce deck Également C'est que le mec Ne connaisse pas Souvent la liste Voir pas du tout Et on peut clairement Jouer là dessus Alors Ici On peut simplement Se mettre un petit crash Juste par éducation Exactement On peut piocher On a même pioché avant Mais bon ça ne changerait Si la partie est gagnée Peu importe Je vois pas ce qu'il peut nous faire Tu vois donc Comment est-ce qu'il s'appelle encore Le sac à jeu kangrené Il a clairement Joué contre Contre notre adversaire Ici Bon le petit top deck Était bien aussi La solution Mais il avait le deuxième direct Aussi derrière Donc On peut pas dire Honnêtement Pour le coup Le sac à jeu kangrené Contre cette liste là Qui joue beaucoup de gel C'est vraiment un problème Mais Dans l'ensemble Ça c'est une très très bonne carte Qui a souvent Un énorme impact sur la partie Et qui peut faire gagner la partie A lui tout seul Parce que s'il n'est pas géré C'est juste la pierre des cartes Bon qu'est-ce qu'on fait ici On lui gèle un petit peu sa créature Fais comme tu veux On a gagné C'est toi le patron Bah écoute Allez on ma petite acolyte On se fait juste plaisir Moi j'ai envie de jouer la pierre Tu vois donc je me dis L'acolyte ça va être bien Pour Je ne pense pas Qu'on aura le temps Il reste deux cartes Il reste deux cartes Je rêve Oh Talentueux quand même Adwoidago qui joue Isera Il n'a décidément rien compris au jeu En fait ce qui s'est passé C'est que le monsieur s'est dit Certainement Excellent Tu peux la jouer ? Est-ce qu'on peut la dégager du coup Si on Isera Tu pourrais shock Ping Elle prend 4 Il manque 8 2 5 6 On peut pas la gérer Parce que c'est pas plus fort De jouer la nôtre J'ai quand même peur Qu'il nous mette trop de dégâts derrière Donc J'hésite là J'hésite sur le play Isera Après tu peux le faire Et rentrer le savant Et le crash base Dans le druide Et passer alors Oui tu peux Non tu peux Honnêtement tu peux Sans problème On va récupérer du coup La barrière C'est ça C'est ça la barrière Ouais non Tu peux la jouer Sans problème On est très très bien Avec la barrière On sait qu'il peut pas La silence de toute façon Je n'ai presque plus Ah bah voilà En plus On peut le remonter En plus Donc je disais Oui il n'a certainement pas Baume le monsieur Il s'est dit Bah je vais mettre Isera la place Sauf que c'est pas du tout Le même effet Pour le coup Il y a de la chance Qu'on ne la gère pas Instantanément Qu'on n'ait pas de mouton Mais Mais Isera fait trop long Il avait quand même Une fois les 3 ans Ouais oui bien sûr Mais une fois c'était logique C'était deux fois Qu'il n'était pas courant Innervation et au power Voilà Est-ce qu'il a pas envoyé Isera dans la 2 là Ok non ça va J'ai eu peur J'ai cru qu'il avait commencé Par Isera pour l'animation Et il se défend Il se défend Il lâche pas le monsieur Avec sa Isera qui est en place Mais c'est quand même Perdu Oui ce sera perdu Pour lui bien sûr Même si tu as Isera Qu'en longtemps On pourra quand même Stabiliser sans problème On a la carte rêve Si on veut lui faire Remonter Isera Parce que ça marche Également avec les cartes adverses J'ai envie de simplement Gêler le board du coup Ah bah oui Effectivement Si on a la pierre d'avoc Tu veux pas quand même Remonter Isera Pour éviter que tu repioches Une carte Si On peut On va peut-être De récupérer la taunt Comme ça la petite taunt Peut-être Le murloc Le murloc Autre TA Avec le foufollet J'aurais peut-être Plus piocher Avec notre Notre acolyte Mais je me dis que là Je n'ai plus de cas Ah mon petit Je t'ai dit A ce stade-ci La game est vraiment Il devrait Il devrait Concéder là Mais il veut pas Le garçon apparemment Il a envie de jouer Mais c'est pas grave On monte la pierre d'avocation On est là pour ça Donc quelque part C'est grâce à lui Il a compris Il a voulu montrer le beau jeu Allez laisse nous jouer Le flamme strike S'il te plaît Comme ça on récupère un bon tour 7 Ok sur le taunt Oh Le petit Tannos Allez c'est parti Tannos avant ? Non ? T'es sûr ? Comme ça on tuerait aisément les deux Les deux Oh zut Miss click Miss click Tu m'as menti Mais en fait je voulais jouer ça aussi Joue le bloc Il n'y a pas de soucis C'était vraiment pour déconner Mais il n'y a pas de soucis Cette game est free win C'était égal Ah oui Ah bah au prochain tour En partant du précédent Il a encore envie Enfin qu'il veut Continuer la partie Au moins il nous l'est joué le garçon C'est bien Merci Ça toi tu pars dans la tête Tu ne le respectes pas J'aime bien J'aime bien Le manque de respect est parmi nous Bah il joue ici avec le bloc de glace Et il va traîner la 7-7 et jouer Isera Ah non il va concéder Ah il veut pas Ah et techniquement là il est mort Ah oui c'est un crit de guerre la maîtresse de cérémonie Je ne sais même pas Dans tous les cas on aurait pu le crit de guerre En tout cas on l'a vu la pierre là On l'a vu tourner On l'a bien vu Donc très belle game Très très belle game Très belle game Très sympathique Bon évidemment il s'est passé des choses un peu atypiques On prend deux fois le saccageur Mais d'un côté on a pile les réponses Donc il y a tout qui se met bien Hyper sonné Belle game ça faisait plaisir Oliège j'ai envie de te dire un tout grand merci Ça faisait très longtemps Parce qu'avec Oliège on papote de temps en temps Et en fait on papote mais on faisait pas d'horstone Et donc c'est vrai que ça fait des mois qu'on se dit Alors on va se faire une petite vidéo Un tout grand merci à toi C'est avec plaisir C'est vrai que c'est pas évident de trouver toujours les créneaux Vu que je stream souvent le soir Et la journée était occupée Donc pas évident Ici ça se mettait vraiment bien En tout cas je voulais vraiment te remercier N'oubliez pas de passer faire un tour sur la chaîne de Liège Si c'est vraiment vraiment que du bon Moi je le dis souvent et c'est pas pour rire Mais en général Mais des clisses tu vais les chercher chez toi Donc voilà Un compliment mais un vrai Et alors au Liège J'avais quand même un truc à dire en conclusion On est bien d'accord que Les frites liégeoises sont meilleures que les frites bruxelloises On est d'accord On est clairement d'accord là dessus Ça c'est sûr C'est pas qu'elles sont mauvaises C'est-à-dire que vraiment les liégeoises sont encore meilleures J'aurais même dit les frites verviétoises Mais j'accorde Je suis d'accord pour les frites liégeoises Écoute j'ai un pote verviétois Qui effectivement me disait que pour lui Apparemment il sentait encore la différence Entre la liégeoise et la verviétoise Il ne jurait que par la verviétoise Largement Après ça dépend toujours où tu vas Forcément il y a des friteries à vervié Qui sont pas terribles Mais il y en a qui sont vraiment succulentes Donc le top du top En tout cas je te promets un truc Dans les semaines Au plus tard dans les mois qui viennent On va se manger une bonne frite Et on prend mes billets avec nous Et on lui montre que c'est une vraie bonne frite Du sud du pays Vous venez quand vous voulez La porte est ouverte Sur ce on va dire au revoir à tout le monde Mémi un tout grand merci à toi Et puis Mémi Oléa Chouaï C'est l'habitude C'est l'habitude C'est pas le même brushing C'est pas le même marchand C'est pas le même brushing Un tout grand merci à toi Des bisous à tout le monde Et puis on se donne rendez-vous De toute façon tous les jours Encore une fois n'hésitez pas A aller faire un cours Un cours Mais ça y est C'est foutu Un tour sur la chaîne d'Oliège Vous verrez c'est C'est en général Comment dire on se fout pas de ta gueule En plus avec Oliège Ça avance vite C'est pas comme chez David et David Si vous voulez voir la déclisse Je pense que dans les 15 secondes C'est fait Oliège en tout cas Un tout grand merci à toi Merci à toi Et merci aux viewers A bientôt Coucou tout le monde Coucou tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous